Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien pour cette journée fériée. On continue de vous accompagner, en tout cas, on ne vous abandonne pas avec Viama TV. Pour cette journée de jeudi, globalement, vous allez pouvoir en profiter. A l'image de cette carte, vous le voyez, le soleil va s'imposer dès les premières heures de la matinée avec un mercure déjà plutôt élevé. En tout cas, pour la saison, avec 15 à degré du côté de la Côte d'Opale, pour Saint-Quentin, pour Neuville-et ou encore pour Peronne. Idem à Los Anguels, 1 degré de plus en direction de la métropole lilloise. Pour la suite de votre journée, on a cette perturbation qui va tenter sa chance. D'ailleurs, elle va amener un peu plus de passage. Le jeu, pouvant lâcher une ou deux averses, mais rien de bien méchant. La plupart du temps, on pourra toujours profiter de belles éclaircies, mais également du soleil. Les températures, sans surprise, resteront plutôt estivales avec 27 degrés du côté d'Amiens, pour Arras ou encore pour Cambray. Idem du côté de Villeneuve-d'Ascq, 1 degré de plus pour Saint-Quentin. Pour L'Anne, pour Brie, encore du côté de Beauvais et de la fraîcheur, notamment en direction de la Côte d'Opale avec 20 à 21 degrés. Pour la journée de vendredi, des nuages en matinée. Dans l'après-midi, on va retrouver quelques averses, notamment pour la Picardie. Mais rassurez-vous, rien de bien méchant. Ça va faire du bien pour les sols qui en ont bien besoin. Partout ailleurs, de belles éclaircies, les températures toujours très élevées. Entre 24 et 26 degrés du côté des terres et 18 degrés pour la Côte d'Opale. Un mercure qui va continuer de baisser pour la journée de samedi. Il sera en dessous de la barre des 20 degrés. Mais finalement, on va rejoindre les normales de saison. Côté ciel, vous voyez, on pourra toujours profiter de belles éclaircies sur l'ensemble des Hauts-de-France. En ce 21 mai, on gagne à quelques minutes de soleil. Passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada